Je m'appelle Nicolas Dehé, j'ai 38 ans, je suis technicien de laboratoire à la Direction des Contrôles au sein de l'Agence Nationale de Sécurité des Médicaments. Mon métier de technicien de laboratoire, c'est de réaliser les contrôles sur des vaccins ou des sérums en vue d'une libération de l'eau ou de la surveillance de marché. Dans mon quotidien, c'est quand même assez varié, puisqu'on peut contrôler des vaccins vivants atténués, des vaccins inactivés. Les techniques de contrôle sont vraiment différentes. Ça peut être des techniques de contrôle en culture cellulaire, des tests d'activité in vitro. Il faut déjà assurer la mise en œuvre et l'interprétation des essais. Ça va de la réception des échantillons jusqu'à l'interprétation et la validation des résultats. On assure aussi la traçabilité de nos essais, ce qui est très important pour nos contrôles. Donc, rentrer les résultats dans la base de données, il faut entretenir le matériel. Il faut aussi assurer l'organisation pratique de nos essais. C'est-à-dire qu'il faut toujours avoir à disposition des consommables, des réactifs. Il faut vérifier la validité des produits, qu'on a les tampons qui sont préparés, les milieux nécessaires aux manipulations. Ça, c'est les principales missions. Au sein de l'agence, on travaille avec différents collaborateurs. Ça peut être le pôle logistique, donc tout ce qui est demande d'échantillons, les consommables, ou travailler sur la base de données interne. On travaille en relation aussi avec les statistiques, donc pour les validations de méthodes, les cartes de contrôle. On travaille avec la qualité, donc on a souvent besoin de réviser les procédures, de créer de nouvelles procédures d'enregistrement. Donc, on part ici pour rédaction également, de ces documents. Une des facettes de mon métier, c'est également de transmettre mon savoir-faire, que ce soit à mes collègues directs, quand je les forme sur des techniques que je réalise pour avoir des binômes en cas d'absence. Mais également, de former des stagiaires étrangers pour qu'ils apprennent les techniques que l'on exerce ici. Les qualités qu'il faut pour exercer le métier de technicien de laboratoire, c'est déjà, je dirais, aimer l'ambiance laboratoire. C'est un milieu plutôt calme et dans un endroit avec un accès limité. Il faut être organisé, il faut avoir de la rigueur et être méthodique dans son travail, une certaine autonomie. Et je dirais également avoir un certain esprit pratique pour optimiser au mieux son travail. L'agence, c'est un acteur majeur de la santé publique, puisqu'elle garantit la fiabilité des produits de santé en toute indépendance. Et nous, au laboratoire, on contribue à cette fiabilité, puisqu'on apporte une expertise technique sur la qualité des produits de santé.